Sergent ? Commandant ? Les hommes vous attendent à l'intérieur, mon commandant. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vraiment ? Phénoménal ! Bonjour, commandant. Nous vous attendions. Regardez ça. Je crois bien que vous connaissez ce type. Effectivement, je le connais. Plutôt bien. Nous avons affaire à un spécimen exceptionnel. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Le parfait état de conservation des os me permet d'affirmer que cette créature est décédée de sous-alimentation. Par ailleurs, il n'y a aucune trace de corps étranger post-digestion. Finalement, vous n'avez pas perdu votre langue. Vous êtes shooté ou quoi ? C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? J'ai l'habitude des toxico. Bref, nous allons attendre que vous retrouviez vos esprits Et si ça venait à ne pas suffire Je saurais me montrer persuasive Eh, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si je me rappelle bien, la dernière fois j'étais dans une fusée Ouais, même qu'il y avait une meuf avec un super beau cul Et un gars tout bleu, comme un schtroum Ça me revient, il voulait qu'on fasse une partousse géante Ouais, c'est ça... C'est une situation un peu particulière, je dois vous le concéder Sachez que nous vous avons trouvé dans la jungle Vous portiez des combinaisons d'astronautes Cela rejoint ce que vous dites Je me suis permis de vous déshabiller et de vous changer J'espère que ça ne vous dérange pas Au fait, vous avez un gros kiki Sans déconner Vous savez, je chasse le sanglier Alors je sais de quoi je parle Vous trouvez que je ressemble à un gros cochon ? Oh non, rassurez-vous J'y pense, on ne s'est même pas présenté Mon nom c'est John John Locke Bienvenue à l'île Maurice Pardon ? L'île Maurice, vous dites ? Mais c'est pas possible Et pourquoi pas ? Ben, parce que je suis mauricien Ah oui ? Dites, est-ce que vous croyez au destin ? On a dormi pendant combien de temps exactement ? Ben, je dirais trois jours Trois jours ? Mais c'est carrément énorme Vous n'avez pas vu de chien ? Non, désolé Ok, nous avons un chien, un border colis Vous ne l'avez pas entendu aboyer ? Ben, je ne crois pas Non T'inquiète, on va le chercher Merci Il n'y a pas de quoi Vous êtes installé ici depuis longtemps ? Ben, j'ai un peu perdu la notion du temps, tu sais Mais je crois que ça commence à faire Au fait, je peux te dire un truc Tu me fais beaucoup penser à Shannon Shannon ? Ouais, c'était une amie à nous D'ailleurs, les vêtements que tu portes Ben, c'est les siens Tu es en train de me dire que tu m'as Déshabillée ? En gros, j'étais inconsciente Et tu m'as vue À poil, c'est ça ? Ben ouais Quoi ? Je suis désolé C'est pas vrai Enfin non C'était trop cool Faut me comprendre C'est la première fois que je vois une fille Nue Ok Tu remercieras Shannon pour ses habits alors Bonjour Bradley, comment vas-tu ? Ne bouge pas, voyons J'imagine que tu te poses des questions Je vais donc tout t'expliquer Cette fusée, elle a été construite par Florent D'ici peu, nous allons quitter la Terre Et voyager à travers l'espace Nous avons tout à bord pour assurer notre sécurité et nous alimenter Le trajet sera très long Nous allons devoir entrer en état de cryogenisation Jusqu'à l'arrivée à notre destination Nous avons mis le cap vers la planète Chromax La planète dont nous sommes originaires Hilaria a l'espoir de leur peupler Et toi Eric, vous allez nous aider Écoute, je suis vraiment pas certaine de pouvoir aider Vous nous surestimez beaucoup avec Eric Sinon, tu pourrais ramener Sawyer ici ? Désolé Bradley Mais le chien doit rester avec moi Mais enfin Pour le reste Tu es une reproductrice Donc tu vas nous aider Quoi ? Si je n'avais pas utilisé mon armure protonique Nous aurions tous péri durant le crash Étrangement, je ne regrette pas De l'avoir fait Au contraire Il est bien plus agréable de porter une tenue de civil chroma Peut-être Florent aurait-il pu Nous installer un bouclier antichoc Oui, si seulement Au moins, nous ne serions pas sans fusée Tu peux être fière Sextantis Tu as renoncé à ton armure pour protéger ta reine Je vous en prie Votre grâce Il faut que le retrouvent Eric et Bradley au plus vite On pourrait emprunter notre forme humaine ? Qu'en penses-tu ? Tu n'es pas convaincu ? Non Pourquoi ? Je ne pense pas à cela nécessaire D'une part Notre druide, bien que défaillant N'a détecté aucune présence hostile De plus, avant d'adopter notre apparence humaine Il nous faudrait repérer deux cibles Les neutraliser Et enfiler leurs vêtements Reine Illyria Hector Pré à l'emploi Hector Tu es enfin fonctionnel Ouais, c'est parti Votre grâce Ouais Je vous propose que nous nous séparions Ouais Cela augmentera nos chances de trouver les deux esclaves proclates Prenez garde, ma reine Rien ne saurait Oh, ça va Sextantis Chut-le une galine Oh, c'est pas vrai Une barrière sonique ? Mais quelle est donc cette île ? On dirait que je vais devoir trouver un autre chemin Vous avez tous l'air super tendu du string Des quoi, c'est vous, sérieux ? Je sais pas, matez cette vue Elle est pas magnifique ? Encore quelques minutes Et on pourra activer le pilote automatique C'est l'envu Parait attirer Requête acceptée Putain de merde, je suis Oh, merde Hein ? On y est Oh, putain Mais chier Va ouvrir la porte, Peter Salut Vous connaissez Eric, n'est-ce pas ? Yeah Ouais On n'a plus aucune news Vous avez des infos ? Si vous voulez, rentrez à l'intérieur On peut en discuter Venez Entrez, entrez vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501